bonjour bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture donc dans cette vidéo si je vais présenter trois de mes lectures on va dire ça comme ça et non mais dernière nous sommes sur les lectures que j'ai lu dans le cadre du mois de la fantaisie en 2021 donc au mois de mai donc le premier livre dont je vais vous parler il s'agit de l'imparfait le royaume qui perdait ses couleurs de johan elio donc il s'agit d'un premier tome dans cette histoire-ci on est dans un monde un royaume où en fait à leur 12 ans les enfants vont à la grande ville à la capitale pour être éduqués à l'école sauf que quand tu es un petit garçon tu vas à l'école des combattants et quand tu es une petite fille tu vas à l'école des fées nous on découvre tindal qui est un petit garçon qui a très très hâte en fait d'aller à l'école des combattants il veut être guerrier sauf que il est tout petit il n'a pas de chance il est un petit peu plus petit que la moyenne des autres garçons de son village et surtout le problème qui va avoir c'est que lorsque donc le recruteur arrive et la caravane qui amène chaque année tous les enfants du même âge à la capitale et bien lui dit qu'il n'est pas dans la caravane des petits guerriers mais dans celle des petites fées et là il dit mais c'est pas possible moi je suis un garçon je peux pas aller chez les fées et en gros on lui laisse pas le choix il est marqué dans les dans les registres comme une petite fille et il va se retrouver dans l'école des fées et là il va se passer tout un tas de choses il va chercher à savoir pourquoi déjà il est chez les petites fées on va avoir à faire également à une menace sur ce royaume qui va perdre ses couleurs et une menace très très dangereuse et donc ce petit livre qui est un roman jeunesse est un hommage enfin est un message plutôt à la tolérance on suit tindal mais on ne suit pas que lui on suit tous ses amis de son village qui sont partis donc en même temps que lui pour les deux écoles de la capitale et on voit tout le spectre de ce qui se peut passer on a le petit garçon qui se retrouve du coup un petit peu carrément les filles ne sont pas d'accord à ce qu'il soit une fée les garçons se moquent de lui parce qu'il est en train de devenir une fée et une fée c'est que les filles qui le sont d'un autre côté on a la petite fille qui elle a pas eu le choix elle est fée parce que les filles sont des fées mais elle voudrait être un guerrier on a aussi également dans les petits guerriers donc tout un panel un petit garçon qui lui il s'en fiche d'être guerrier tout ce qui l'intéresse c'est la connaissance et apprendre il veut pas se battre il veut être comme son papa qui est guérisseur donc lui c'est vraiment la passion de la connaissance et en fait on a tout ça et c'est vraiment un beau message de ne pas mettre les gens dans des cases et ça veut pas dire que tu es une fée par exemple que tu ne peux pas te défendre que tu es un petit guerrier que c'est pas grave si tu es un peu plus faible enfin c'est vraiment très très beau et on voit tout ce petit groupe d'enfants qui cherchent à bon finalement à résoudre une guerre qui est une grosse menace qui se passe sur leur royaume et c'est vraiment trop top c'est vraiment c'est vraiment en fait c'est bien écrit et il se passe énormément de choses certes on voit que c'est du jeunesse mais c'est c'est franchement pas mal et je vais lire avec plaisir des prochains tomes parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer avec tindal et de voir ce que son entraînement de fée va devenir est ce que ses autres copains vont devenir également un très bon livre de fantasy jeunesse ensuite j'ai changé complètement d'univers et je suis passé dans de la bit lit de l'urban fantasy avec kate daniels de ilona andrews donc le premier tome mort sur magique j'ai découvert du coup cette fameuse série dont beaucoup de personnes parlent parce que le dernier tome est sorti cette année je crois donc c'est une histoire d'urban fantasy assez originale je trouve où on découvre kate daniels qui est une mercenaire et en fait la chose un petit peu particulière c'est que la terre est soumise à des vagues de magie donc quand il y a des vagues de magie la technologie ne marche pas ne fonctionne pas et c'est un petit peu l'un d'un haché dans ce dans ce monde en fait à cause de ça et du coup kate est embauché par le seigneur des bêtes donc c'est le seigneur des métamorphes pour découvrir qui massacre un peu ces sujets je pense que je m'arrêterai pour le résumer parce qu'il se passe énormément de choses c'est un livre d'urban fantasy et je trouve qu'il y a quelques clichés on a notamment le seigneur des bêtes qui est animal au possible enfin voilà c'est le mec charismatique et tout tu sens que ça va être le protagoniste principal et que kate va forcément un petit peu ben bavé sur lui à un moment ou un autre et de l'autre côté tu as l'héroïne hyper hyper badass qui ne se laisse pas faire mais il ya franchement un une intrigue que l'on va suivre tout le long je le sens de cette série parce que kate cache beaucoup beaucoup de choses et j'ai vraiment hâte de voir sa progression et j'ai bien aimé franchement c'était de la bonne beatlet c'est quand même plus actuel je trouve que par exemple de la beatlet comme la série de katie bones qui elle fait plus je trouve années 2000 ça on est plus dans les années 2010 quand même enfin je trouve et comme j'ai aimé me retrouver dans un livre d'urban fantasy et bien j'ai continué avec le deuxième tome de mercy thompson qui s'intitule les liens de sang donc de patricia briggs que j'adore toujours autant les couvertures elles sont magnifiques et je ne sais plus de quoi ça parle c'est bon je m'en souviens même sans relire le résumé un des meilleurs amis de mercy qui est un vampire en fait lui demande de l'aide se passe des choses à très assez étranges avec les vampires dans dans la ville où ils sont et en fait on va vraiment plongé vraiment plongé dans l'univers des vampires dans ce tome ci avec tout l'univers qu'a essayé de mettre en place patricia briggs et les vampires sont vraiment un petit peu différent enfin franchement il leur a donné vraiment une hiérarchie et une société vraiment différente de ce que j'avais vu avant je trouve ça vraiment vraiment intéressant je trouve qu'on était bien dans l'histoire où on retrouve merci on retrouve adam et on voit déjà que c'est pas simple pour eux d'essayer de commencer une relation et c'est assez assez bien fait je trouve toutes les petites contrariétés même si eux c'est un peu exacerbé avec leur histoire de l'ougarou et de vampire mais toutes les petites contrariétés qui peuvent faire que c'est compliqué des fois quand tu as une vie bien installée de commencer une relation avec une autre personne et franchement l'univers vampirique que propose patricia briggs est super super bien fait moi je trouve c'était novateur je l'ai jamais vu ailleurs même si on connaît certains je veux dire on connaît certains trucs c'est pas des nouveaux vampires complètement différents mais je sais pas je trouvais que la hiérarchie qu'elle leur propose et est intéressante donc voilà j'ai rien de plus à en dire c'était vraiment un bon livre d'urban fantasy j'ai vraiment adoré donc voici pour mes lectures du mois de la fantasy si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si jamais vous avez des suggestions lecture qui ressemblent n'hésitez pas en commentaire également et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo abonnez-vous